Bonjour, dans cette séance nous allons voir un outil très intéressant dans l'argumentation ou dans la rédaction d'un texte argumentatif, à savoir les connecteurs logiques. Alors, on va essayer de faire une définition de ce que ça veut dire les connecteurs logiques, ensuite la relation logique qu'ils expriment, quelques exemples, ainsi que leurs fonctions. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les connecteurs logiques ? Alors, les connecteurs logiques, ce sont des mots de liaison, ce sont des mots charnières ou des mots outils qui relient les propositions, les phrases ou les paragraphes dans un texte. Quand on veut relier entre les propositions, les phrases et les paragraphes, on utilise les connecteurs logiques, mais ça n'est pas de n'importe quelle manière, il faut bien les utiliser pour donner au texte sa cohérence et préciser un raisonnement. Alors, dans un texte argumentatif, il joue un rôle clé dans la progression du raisonnement, c'est-à-dire dans la progression de votre réflexion et dans la cohérence du texte. Alors, maintenant on va voir quelques exemples des connecteurs logiques, leurs relations logiques et leurs fonctions. Alors, premièrement, vous avez la relation logique d'addition, de l'énumération, exemple de connecteurs logiques, en premier lieu, en second lieu, d'abord, ensuite, en outre, par ailleurs, en plus, etc. Leurs fonctions, ils marquent un ordre ou une priorité, introduisent et introduisent un nouvel argument. Ensuite, vous avez l'exemplification, quand on veut donner un exemple, on utilise, citons l'exemple 2, c'est ainsi que, à titre d'exemple, c'est le cas 2, par exemple. Alors, ces éléments-là, ils ont une fonction, c'est qu'ils illustrent un argument, c'est-à-dire qu'ils donnent des arguments bien précis. Alors, ensuite, la relation suivante, logique suivante, c'est la concession. On les exprime par, certes, il est vrai que, bien que, quoique, sans doute, bien entendu, en dépit d'eux. Alors, ces éléments-là, ces connecteurs permettent de reconnaître partiellement une thèse adverse pour mieux la réfuter. Alors, ensuite, on va voir un autre tableau de ces connecteurs. Alors, la relation logique qu'ils expriment, c'est l'opposition, avec les éléments suivants. Alors, ils sont en or, qui sont en jaune, or, mais à l'opposé de, par contre, en revanche, toutefois, au contraire, néanmoins, ils permettent d'opposer de faits ou de réfuter la thèse adverse. Alors, ensuite, ils expriment la cause par les éléments suivants. Car, puisque, étant donné que, grâce à, en raison de, sous prétexte que, du fait que, dans la mesure où, ces éléments-là montrent la raison ou l'origine d'un fait. Ensuite, vous avez la conséquence, la conséquence, on peut l'exprimer par ce connecteur, ainsi que, par conséquent, c'est pourquoi, si bien que, de sorte que, donc, dès lors, d'où, de là, ils permettent d'énoncer le résultat d'un fait. Alors, la relation suivante, la relation logique suivante, c'est l'explication, ces éléments qui permettent, ces connecteurs qui permettent l'explication, par exemple, c'est-à-dire, en d'autres termes, en effet, autrement dit, ils permettent d'introduire une explication. On explique notre idée, notre thèse, pour la rendre bien, bien exprimée. Ensuite, le but, on l'exprime par les connecteurs suivants, pour, afin de, fin que, en vue d'eux, pour que, de peur, de peur que, ils permettent, ces éléments, d'exprimer l'objectif visé. Alors, ici, vous avez un exemple d'exercice, un exercice d'application. Par exemple, on vous demande de compléter à l'aide d'un connecteur logique. Regardez la première phrase. Le sport a plusieurs avantages sur le corps. Il renforce les muscles. Il ne fait remonter le moral. Il ne protège contre les maladies. L'obésité et la tension artérielle. Quels sont les connecteurs qu'on peut utiliser ici? Si on a une énumération, nous avons un exemple. Donc, on peut utiliser d'abord, ensuite, enfin, par exemple. Alors, d'abord, ensuite, enfin, exprime l'énumération. Par exemple, ça donne un exemple. Sidi Mohamed a été puni par l'offret car il n'a pas appris les versets coraniques. Car ça exprime la cause. Troisième phrase. Antigone s'est réveillé le matin. Allait enterrer son frère. Qu'est-ce que l'élément qu'on peut utiliser ici? C'est, afin de, Antigone s'est réveillé le matin, afin d'aller enterrer son frère. Crayon a interdit l'enterrement de Polynis. Toutefois, Antigone a défié son oncle. Toutefois, s'exprime l'opposition. Cinquième phrase. Internet est utile. Il a beaucoup d'inconvénients. Quels sont les connecteurs qu'on peut utiliser ici? Si nous avons une thèse réfutée, on peut l'utiliser. Certes, l'Internet est utile, mais il a beaucoup d'inconvénients. Voilà. Merci de votre attention. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et abonnez-vous.